Lorsque le PN réalise que t'en as plus rien à faire de lui, lorsque le PN réalise que maintenant t'as envie de te reconstruire, que maintenant tu veux partir, que t'as compris que cette relation était toxique, que t'as compris que cette relation était malsaine pour toi, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tout vous expliquer les amis. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information parce que vous allez voir qu'il va se passer plein de choses lorsque le PN réalise que tu ne veux plus de lui. Bonjour à tous et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire et pas glé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise et justement vous intéressez. Cette vidéo c'est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Donc ceci est bien sûr des problèmes liés aux droits d'auteur. Quand le PN réalise que tu ne veux plus de lui, déjà il ne va pas le supporter parce que c'est lui dans sa tête qui décide lorsque la relation se termine. Dans sa tête c'est lui qui décide lorsqu'il va vous jeter. Et s'il estime que vous lui êtes encore utile dans sa manipulation, que vous pouvez encore lui apporter des services, que vous pouvez peut-être encore lui donner de l'argent, que vous pouvez peut-être encore lui apporter du sexe par exemple, et bien il ne va pas vouloir vous jeter comme ça. Il ne supporte pas que ce soit vous qui soyez à l'initiative de la rupture. Il va vouloir vous faire du chantage, il va vous faire des menaces, il va essayer de vous intimider pour vous continuer en fait à vous garder sous emprise. C'est comme ça, c'est son but. Il ne va pas respecter le fait que vous ne voulez plus de lui. Il ne va pas respecter non plus le fait que vous voulez prendre de la distance. Non, vous êtes son jouet. Vous êtes considéré comme son objet. Et c'est un enfant dans un corps d'adulte. Autre chose, quand le PN réalise que tu ne veux plus de lui et que vous restez bien sûr sur vos positions, il va faire de la projection narcissique. Donc il va dire que c'est vous qui manipulez, il va dire que c'est vous le ou la PN, il va dire bien sûr que c'est vous qui mentez, il va dire que c'est vous la personne odieuse dans la relation, il va dire que vous êtes parano, il va dire que vous êtes fou, que vous êtes folle, il va dire que vous êtes trop jaloux ou trop jalouse. Il va dire en fait plein de choses méchantes sur vous, mais quand on regarde les actes, quand vous regardez tout ce qu'il y a eu dans la relation, bien sûr, chaque personne a ses qualités, chaque personne a ses défauts, mais quand on voit vraiment les actes, vous, vous vous êtes bien comporté, vous avez été sincère avec cette personne, vous avez donné tout votre amour, vous avez donné toute votre attention, vous avez cru en cette relation, vous avez cru en cette personne et l'autre n'a fait que vous manipuler. Donc il va faire de la projection, donc ne l'écoutez pas. Lorsque le PN fait de la projection, il cherche simplement à remettre toute la faute sur vous. Quand le PN vous dit, tu es comme ça, tu m'as fait ça, n'entendez pas tu, mais entendez plutôt qu'il parle de lui en fait, il parle à chaque fois de lui. Alors autre chose, quand le PN réalise que tu ne veux plus de lui, il va bien sûr jouer à un moment donné les petites victimes, il va s'excuser, mais ce ne sera jamais des excuses sincères, il va peut-être dire qu'il va très mal, il va dire qu'il ne sait plus ce qu'il fait, etc. Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi, il sait exactement ce qu'il fait. Le PN analyse tout et le PN calcule absolument tout. Il n'est pas sincère et ne le sera jamais. Il utilise simplement des nouvelles cartes pour pouvoir maintenir son emprise avec vous. Autre chose qui peut se passer, c'est le chaud-froid. Par exemple, vous avez l'impression que lorsque le PN réalise que vous ne voulez plus de lui, un jour le PN va être très gentil avec vous, un jour le PN va vouloir vous récupérer. Et puis, s'il voit que ça ne marche pas, le lendemain, il vous insulte de tous les noms. Et en fait, dans votre cerveau, vous ne comprenez plus rien. Dans votre cerveau, ça fait comme si vous étiez accro à de la drogue. Ça fait exactement la même chose que de la drogue. Donc, on ne comprend pas comment ça se fait que des relations peuvent être si malsaines, que des relations peuvent être si destructrices. Eh bien, croyez-moi, c'est à cause de ce genre de personnes, à cause qu'ils font le chaud-froid. Dans votre tête, c'est des insensures émotionnelles. Soit vous vous dites, waouh, c'est la personne parfaite, c'est la personne de ma vie, je veux vraiment construire quelque chose avec cette personne. Et puis là, vous vous dites, mais non, ce n'est pas possible, je souffre trop. Et oui, vous souffrez. Le PN, il va aussi essayer de vous faire culpabiliser. Lorsque le PN réalise que vous ne voulez plus de lui, il va vous faire culpabiliser, il va vous dire que vous avez été méchant pendant toute la relation, il va vous dire que la situation actuelle est uniquement de votre faute. Alors, juste avant que je continue cette vidéo, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 70 117, et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Le PN, il va voir les nouvelles proies. À partir d'un moment donné où vous allez vraiment résister, lorsque vous allez lui montrer que vous ne voulez vraiment plus de lui du tout et que sa manipulation ne fonctionne plus, il va commencer à aller voir les nouvelles proies, et peut-être même qu'il est déjà actuellement en train de voir les nouvelles proies. Et peut-être que sa manipulation ne fonctionne pas exactement comme il le veut, ou peut-être que sa nouvelle proie ne lui apporte pas ce que vous, vous lui apportiez. Donc, c'est là qu'il va se dire, Le PN, il a envie d'avoir tous les avantages de partout. Donc, si vous, peut-être, vous êtes plus proche de lui qu'une autre proie, il va peut-être essayer de se consacrer à une autre proie. Donc, c'est vraiment... C'est bizarre. Ce n'est pas sain. On remarque vraiment qu'on a affaire à une personne qui ne veut pas construire une relation, mais qui veut plutôt dominer toutes les personnes qui l'entourent. Il va faire aussi, si jamais il n'y a plus rien qui fonctionne, le chaud au froid, ça ne marche plus, les menaces, ça ne marche plus, la projection, ça ne marche plus, la phase de séduction, ça ne marche plus, jouer les victimes, ça ne marche plus, et bien à ce moment-là, il va en avoir marre, Le PN, il va faire quoi ? Il va vouloir couper contact avec vous, et il va peut-être faire le silence radio. Et donc là, ça va vous déstabiliser parce que vous vous dites, punaise, vous avez été habitué, en fait, que Le PN, soit il vous valorise ou soit il vous tape dessus. Et le fait que même vous avez été habitué et qu'il vous tape dessus, même ça, ça vous manque. Vous êtes comme hypnotisé par cette personne. Vous êtes comme en manque d'une drogue. Le PN agit dans votre cerveau comme si c'était une drogue. Il agit vraiment comme si c'était de la drogue. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Donc, le silence radio. Ne pas réagir. Surtout, surtout, ne pas réagir à ça. Si Le PN, il vous fait silence radio, croyez-moi, c'est le début de la libération. C'est le début que vous allez reprendre, en fait, le contrôle de votre vie, que vous allez vraiment reprendre votre liberté. Donc, le but du PN, je le rappelle, c'est de vous maintenir sous son prise, c'est que vous continuez de lui apporter, eh bien, votre gentillesse, votre attention, vos services, etc. Il est dans la folie totale. Il est dans le déni total de sa pathologie. Il a besoin de vous rendre fou à sa place. Lorsqu'il arrive à vous rendre fou, lorsqu'il arrive à vous mettre en dépression ou lorsqu'il arrive à vous mettre au plus bas, au plus mal, il jouit de ça. D'ailleurs, pour repérer qu'une personne elle s'assére ou pas, imaginez un jour où vous allez très mal, un jour où vous n'allez pas bien, je ne sais pas, vous vous déprimez. Souvent, si c'est le PN qui est la cause de cette déprime ou de ce mal-être, il ne va pas vouloir vous réconforter directement. D'abord, il va jubiler, il va voir que vous pleurez, il va voir que vous êtes mal, et il va jubiler de ça. Donc, il va être content de ça. Donc ça, vous devez vraiment vous en rendre compte qu'il n'y a rien de sain. Il n'y a absolument rien de sain avec cette personne. Il est grand temps maintenant, les amis, de sortir de cette emprise. Il est grand temps maintenant de vous reconstruire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci à vous tous, les amis. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre énormément de choses dans cette formation. Vous allez apprendre à ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre à vous retrouver avec vous-même. Vous allez apprendre vraiment un tas de choses. N'oubliez pas mon numéro de téléphone ou WhatsApp pour tous les renseignements plus 32 468 36 77. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Merci d'avoir écouté. Prenez bien soin de vous.